Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore sur un gameplay de la bêta de Black Ops 3, donc j'ai fait quelques grosses parties, je les ai capturées pour pouvoir les partager avec vous. Voilà, même si évidemment il y a un moins large public que pour Destiny, ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment pris un énorme pied à jouer sur ce call-off là. Ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas pris un plaisir pareil sur un call-off et voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment fan de ce call-off. Je pense que je vais jouer un petit peu à la sortie du jeu. Donc vous avez pu voir qu'on a lancé de la domination avec Amarial, Amarial, un Yoshi Power. Et on a rejoint en fait à la moitié de la partie la deuxième manche, vous savez que la domination depuis quelques années se joue en deux manches. Et donc vous voyez, on perdait 53 à 100 points au début de la deuxième manche. Voilà, donc on a rejoint, vous allez voir que je vais faire un véritable carnage, surtout grâce à mes killstreaks. Donc vous voyez que je joue avec la M8 A7, donc vraiment pour moi c'était la révélation de cette bêta, vraiment l'arme avec laquelle j'étais vraiment le plus à l'aise. Une arme qui fait vraiment très mal avec des rafales de 3 balles il me semble. Et voilà, il me semble qu'au-dessus j'avais mis tir rapide et peut-être une petite poignée, je ne sais plus. Même le tir rapide il me semble qu'il n'était vraiment pas, voilà, il ne change pas énormément de choses sur l'arme. Au niveau des killstreaks j'avais le drone, voilà le drone qui est assez efficace puisqu'il faut aller jusqu'au niveau, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, au niveau 38 pour débloquer l'assassin. Donc tous les gens qui étaient en dessous de niveau 38, on les voyait sur le drone, donc c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Et après je devais avoir, il me semble, le Hellstorm. Et j'avais, je ne sais plus comment ça s'appelle, le rapace, un truc comme ça, un hélicoptère, voilà, en troisième killstreak. Là vous avez vu, premier Hellstorm, bim, déjà 3 kills. C'est plutôt pas mal 3 kills pour un Hellstorm, voilà, il y a beaucoup mieux mais c'est déjà plutôt pas mal. Au niveau du spécialiste, j'avais, il me semble que ça s'appelle impulsion, un truc comme ça, en fait ça vous donne un espèce de double point lorsque vous l'activez. Et voilà, pareil, j'ai trouvé que franchement c'était le meilleur spécialiste de tous. Bien qu'il y a le revolver, l'annihilateur qui est pas mal, mais vraiment celui-là j'y étais vraiment fan, ça permet vraiment de débloquer des killsstreaks super rapidement. On était sur une map, alors par exemple franchement je ne me souviens plus du nom de cette map, tout simplement parce que c'était la map que j'aimais le moins de cette bêta. Et pourtant vous allez voir que je me suis très bien débrouillé pendant cette partie. Vous allez voir aussi qu'au début j'ai couvert tout le temps la même partie de la map, donc d'ici vous voyez là à peu près, de ce point là, du point A jusqu'au point C, sans passer par le point B. J'ai m'aventuré un peu plus tard sur le point B, enfin voilà, ça s'est vraiment plutôt pas mal passé du tout. Là vous allez voir que j'ai débloqué mon double XP, donc je ne sais plus si je vais le caler maintenant ou pas, si je vais le décaler vous voyez. Et là c'est parti, et malheureusement il me frag, il était en... Alors ça par contre c'est un truc que j'ai pas trop trop accroché pendant la bêta, c'est vrai qu'il y avait pas mal de mecs flanqués derrière des cubes. Et ça fait une sorte de petit head glitch si vous voulez, le mec c'est vrai qu'il est très compliqué à les toucher. Et donc voilà, il m'a fumé assez facilement comme ça. Vous allez voir que je vais vraiment pas mourir beaucoup, vous allez voir. Et voilà, donc là on est reparti sur la deuxième série, on est parti sur C là-bas, c'est vrai que ça marchait pas mal. Et là vous voyez, c'est la première fois que j'ai m'aventuré vers B. Alors vraiment franchement j'ai adoré, mais dites-moi dans les commentaires les potes, pour ceux qui sont habitués à jouer à Destiny, etc. Pour ceux qui ont pu essayer la bêta de Black Ops 3, ce que vous en pensez. Mais moi j'ai vraiment accroché, je sais que j'ai pu en parler un petit peu avec Yoshi, avec qui j'étais en train de jouer là. Il a vraiment accroché à cette bêta. Moi vraiment ce jeu, il m'a fait kipper. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas pris mon pied comme ça sur un call-off. C'est vrai que depuis, moi j'ai pas mal joué à MW3, MW2, etc. avant, mais le dernier gros call-off auquel j'ai joué c'était MW3. Et voilà, depuis il y avait Ghost, Ghost, j'avais passé pas mal de temps au début, j'avais lâché. Et Advanced Warfare, voilà, c'était trop aérien pour moi, j'étais vraiment pas fan. Et c'est vrai que ce Black Ops 3, il est pas abusé, les sauts sont pas abusés, on peut courir sur les murs, mais c'est pareil, c'est assez limité. Et au niveau du gameplay, j'ai pris vraiment un pied, mais énorme, vraiment énorme. Alors maintenant, j'attends vraiment de voir le zombie, parce que franchement, au niveau du multi, pour moi, il m'a vraiment comblé ce jeu. Et voilà, on attend un petit peu le mode zombie, pour se faire une idée définitive sur le jeu. Mais je pense que le mode zombie, c'est pareil, on devrait pas être trop trop déçus. Donc là, vous avez vu que je débloque mon petit hélicoptère. Alors celui-ci, je l'ai mis sur le point A, et vous allez voir, regardez bien la feed, les potes, vraiment, regardez la feed, l'hélicoptère. Franchement, regardez ça. 4 kills, franchement, magnifique. Il m'a fait, mais je l'ai mis en fait au bon endroit, au bon moment. Et vraiment, il a fait du sale, comme on dit. Enfin, voilà, très très bien. Vous voyez, encore, il continue. Franchement, je crois qu'il s'appelle le rapace, un truc comme ça. Je pensais pas qu'il allait tenir aussi longtemps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec les lances roquettes. Moi, le premier, quand il y a un hélicoptère dans le ciel, je le dégomme. Et là, non, il m'a pas dégommé mon hélico, rien. Et voilà, c'est vrai qu'il a fait pas mal de carnage. Donc, on est reparti pour la deuxième série. Vous voyez, j'ai déjà le drone. Donc, je suis en double XP, petite assistance avec l'hélico. Hop, là, je me retourne au bon moment. Hop, j'ai fait mon petit dernier frag. J'ai eu le Hellstorm avec mon double XP. On va prendre le point C tranquillou. Il me semble qu'on va envoyer le Hellstorm juste après. Donc là, vous allez voir sur le radar, il y avait un mec derrière moi à droite. En fait, c'est pour ça que je me casse assez loin. Je mets le petit drone pour voir s'il me suit, d'ailleurs. Et là, en fait, ils se sont arrêtés sur le point C, tout simplement, les ennemis. Donc, je vais rebalancer mon petit Hellstorm. Donc là, en fait, vous voyez, je me suis paye, j'avais déjà mon rapace dans le ciel. Donc, on va rebalancer le Hellstorm, mais celui-ci, je suis piquée, mais il n'y a plus de kills. Deux kills, voilà. Donc, ça, ouais, deux kills. C'est vrai qu'on va dire que c'est le strict minimum. On peut espérer quand même mieux sur ce genre de map. Il y a quand même pas mal de décors. Là, vous voyez, plus de balles. Au cœur, le lanceur, il faut essayer de le finir, le mec. Mais j'étais vraiment en galère de balles. J'aurais peut-être même dû jouer avec Pierre. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là de la partie, on est encore derrière les ennemis. Au niveau du score général de la partie. On a à peu près encore 20 points de retard. Donc, là, je vais renvoyer mon deuxième hélico. Et là, je suis vraiment en galère. Il me faut une arme. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais me rapprocher des alliés. Pour voir s'ils arrivent à faire des frags. Il me semble qu'en fait, je vais trouver mon petit pote à Marial qui va être là-bas. Qui va réussir à fraguer. Et je vais ramasser une arme. Malheureusement, avec cette arme, vous allez voir, j'ai eu vraiment plus de mal à jouer qu'avec la M8. Et c'est vrai que je me suis fait tuer assez rapidement avec cette arme. Donc, là, vous voyez, hop, il a tué les deux ennemis impeccables. Et la Razor Back. La Razor Back, alors, je sais qu'il y a pas mal de monde qui a apprécié la Razor Back. Moi, je n'ai pas trop aimé. Et je trouve que la cadence, elle est assez faible. Alors, je sais qu'après, il y a tir rapide. Je n'ai pas été le débloquer, malheureusement, sur la Razor Back. Mais c'est vrai que, voilà, l'arme de base, je n'étais vraiment pas fan. Donc, vous allez voir, je vais faire un kill avec, je crois. Et je vais me faire dégommer juste derrière. Vous voyez, ils sont deux alignés. Le premier, il n'a rien pris. Et il a se fronge. Et puis, voilà, donc, hop, je suis à 49 de la spon de la partie. Et vous avez pu voir qu'à ce moment-là de la partie, on a pris la tête. Donc, on avait 50 points de retard sur la première manche. Voilà, c'est vrai que c'était assez compliqué d'aller chercher la victoire. Surtout qu'ils avaient leur killstreak qui était déjà débloqué pour le début de la deuxième manche. Et franchement, une très grosse partie. Après, voilà, c'est notamment grâce au killstreak. Vous allez pouvoir voir que je n'ai pas eu de grosses difficultés. Je ne sais pas, je n'ai jamais tombé sur 4, 5 et demi en même temps. Mais c'est vrai que les killstreaks, ils ont quand même fait le boulot. Ça a été une très bonne partie. C'était la première fois que je m'aîtais les lycos. Donc, vous avez compris qu'après, je l'ai mis à toutes les parties. Parce qu'avant, je jouais pas mal avec les traps, je crois, les boules. C'est pareil, ça a fait pas mal de dégâts. Mais les gens ont compris après qu'il fallait tout simplement se mettre en retrait et tirer dessus pour les exploser. Et voilà, c'est la fin de cette partie, les gars. J'espère que ce gameplay vous a plu. J'en ai d'autres. Donc, voilà, vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je les sorte. J'ai d'autres très grosses parties. J'ai des parties encore avec plus de frags que ça encore. Enfin, voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de ce Black Ops 3. Moi, je vous l'attends vraiment. Ça fait plaisir un FPS comme ça qui redonne un petit peu. Go à Call of Duty. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les potes. Je vous fais des gros bisous. Tchuss ! Le 54i ne cédera jamais. Le 54i ne cédera jamais.